Tête game dans le nord de la France et son camp de migrants. Tous veulent rejoindre l'Angleterre et ici les passeurs font la loi. Il ne se cache même pas, le trafic s'organise en pleine journée. Vous voyez, regardez une voiture de passeur qui arrive. Comment vous savez que c'est une voiture de passeur ? Parce qu'il n'y a que les passeurs qui ont des voitures. Là vous avez une Passat, voiture anglaise, c'est toujours ça. Immatriculation anglaise avec une assurance anglaise. Ce sont des mafias anglaises qui opèrent à partir de l'Angleterre et qui viennent ici organiser le trafic. Des mafias, mais pas seulement. On est par exemple face à des habitants du Calaisie à qui on va proposer d'embarquer un migrant dans leur coffre en échange de quelques centaines d'euros et qui vont le voir comme une opportunité d'arrondir leur fin de mois. Le prix imposé aux migrants peut aller de 200 à plus de 10 000 euros. Certains s'organisent aussi entre eux pour essayer de se faire passer les uns les autres. Tous les passeurs ne sont donc pas membres d'organisations criminelles, même si cette activité est complètement illégale. Elle peut être condamnée par des peines de prison. Cette activité est la même façon de se faire passer les autres.